... En Seine-Maritime, aussi, les conditions météo n'ont pas effrayé les sportifs. Les plus motivés sont même sortis faire du longe-côte. Ça se passe du côté du Cap d'Antifère, où notre équipe s'est équipée de combinaisons pour les suivre. Noemi Marotte-Safferis avec Stéphane Lott. ... Équipés de la tête aux pieds, les courageux du jour s'apprêtent à se jeter à l'eau. Température 9 degrés. Si il fait beau, neige, verglas, n'importe quel temps, on est là. Toutes les semaines, voire 2 à 3 fois par semaine. Sur 3 kilomètres, la joyeuse équipe affronte les vagues dans une marche immergée à hauteur de poitrine. Cette discipline créée en 2005 à Dunkerque s'appelle le longe-côte. Une activité de plein air qui a la côte. Je suis complètement épanouie, ravie, enchantée. Un peu fatiguée, certes, mais voilà, c'est top, il fait beau, les gens sont sympas, la mer est géniale. Je vais regarder la météo ce matin, il y avait vraiment des grosses vagues, la serbe s'est un peu calmée. Non, non, très bien, impeccable. Même pas eu froid. En ce week-end de grande marée, les conditions sont particulièrement périlleuses avec de forts courants et une mer agitée. La vigilance est donc de mise. Il y a marée montante, le chenal se remplit, à ce moment-là, ça peut créer un courant d'arrachement. Il y a quelques rochers sur lesquels on peut être renversé par une vague. Sinon, il n'y a pas de traumatisme, en fait. On est porté dans l'eau, on marche sur du sable et en fait, c'est que du bonheur. Rien n'empêchera donc les sportifs de sortir. La plage de Saint-Jouan-Bruneval offre des conditions exceptionnelles pour marcher, surfer, pêcher ou simplement se défouler.